C'était pas le mec qui jouait dans les premiers, là ? Celui qui avait un sabre violet ? Mais c'est super raciste ! Puis dis pas les premiers, s'il te plaît. Comment ça, pas les premiers ? Mais c'est ceux-là, les premiers ! Là, tu me parles des 1, 2, 3, ce qui se passe avant. Donc du coup, c'est... Ouais, c'est les premiers, mais non, ça c'est ceux-là, les premiers, ce qu'ils ont été tournés avant. C'est pas compliqué, hein. Au pire, tu dis comme tout le monde, tu dis prélogie, trilogie. Mais c'est pas le septième, le dernier ? Mais non, c'est encore une autre trilogie, ça. Je connais pas le terme reboot, enfin remake. Non, reboot. Oh, je sais plus. Mais le mec qui est là, là, c'est pas celui qui joue dans Pulp Fiction ? Mais non, ça c'est Samuel Lee Jackson, celui qui joue dans les premiers, enfin dans les derniers, avec son sabre violet. Ça, c'est Lionel Richie. Lionel Richie, t'es sûr ? C'est pas celui qui avait les hôtels, là ? Ouais, ouais, c'est ça. Bah non, c'est les hôtels Hilton. Là, t'as confondu Paris, c'est Nicole. De toute façon, j'ai jamais rien compris à la télé-réalité. Ouais, en même temps, on s'en fout, genre. Excuse-moi encore, mais j'ai juste deux petites questions. Déjà, pourquoi R2-D2, il est en pièce d'attaché, là ? Et quand est-ce qu'il revient en B1 ? Je l'aimais bien, moi. Alors déjà, c'est pas R2-D2, mais 6PO. On dit pas 6PO, hein. On dit C3PO, ça je l'ai appris. Ouais, C3PO si tu veux. C'est quoi, de toute façon ? Tu comprends vraiment rien à tenir nos services. Ok, désolé. J'arrête de t'emmerder avec mes questions. N'empêche que Rogue One, c'était quand même vachement, vachement plus simple. Non, 6PO est avec eux. Viens avant l'herbe, nous arrivons bientôt. Et oui, si vous êtes comme la plupart des gens, que vous vous perdez dans la chronologie Star Wars, il n'y a rien de mieux que ce jeu qu'on a trouvé. C'est le Timeline spécial Star Wars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Timeline, c'est quoi ? C'est un jeu, en fait, de cartes, où vous posez les cartes par ordre chronologique des événements. Là, en l'occurrence, c'est avec des scènes de Star Wars. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes en main, et le joueur qui n'a plus de cartes a gagné. Voilà, c'est tout simple, ça se joue de 2 à 8 joueurs. Donc bien sûr, il existe d'autres versions, mais là, du coup, celle-ci est vraiment, vraiment bien. Le jeu a été annoncé à 3 euros, on a réussi à le négocier à 2. Salut ! Moi, j'enchaîne sur un lot de jeux vidéo. Et oui, je suis content. On rentre dans la collection, le Red Dead Redemption, qui est sorti, je viens de le voir en 2010. Et là, je me dis, en fait, 2010, c'était il y a 7 ans. En fait, bah oui, je commence à être vieux, c'est super triste. Mais bon, c'est pas grave, Red Dead Redemption de chez Rockstar. Bah oui, Rockstar, les développeurs de GTA, entre autres. Quel jeu, GTA ? Quel jeu ? Et quel jeu aussi, Red Dead Redemption, avec une bande-son extraordinaire. Là, on est dans une ambiance western. C'est le même délire qu'un GTA, c'est-à-dire que c'est un TPS, c'est une mission principale, il y a des quêtes secondaires, c'est le même délire. C'est exactement le même délire. Et le mode multijoueur, qui est vraiment, vraiment chouette. Très content de rentrer ce Rockstar dans la collection. Surtout qu'il est complet. Et quand je dis complet, c'est-à-dire qu'il y a le CD en très bon état, il y a la notice et il y a la fameuse carte, qui commence à être rare à trouver. Comme dans les GTA, en fait, la fameuse carte. Le deuxième jeu de solo, c'est un jeu de Wii, cette fois-ci, Endless Ocean 2, aventurier des fonds marins. C'est trop cool, parce qu'en ce moment, je suis à fond, mais à fond, dans Subnautica. C'est un jeu qui me prend des heures et des heures sur PC. C'est trop bien, c'est un jeu d'exploration sous-marine. Et ça, c'est quoi ? Bah, c'est un jeu d'exploration sous-marine. La différence, c'est que Subnautica, on est sur un jeu de craft un petit peu... Voilà, Minecraft, un peu plus complexe, un peu bizarre. Là, Endless Ocean 2, c'est vraiment un jeu d'exploration. Le but, vraiment, du jeu, c'est de découvrir les nouvelles espèces et de les analyser. Donc, c'est vraiment presque de la biologie. C'est vraiment, vraiment cool. Il y a aussi des missions, des missions secondaires, tout ça, tout le délire, pour rajouter de la jouabilité. Mais quand on voit qu'il y a plus de 300 espèces à découvrir et à analyser, je pense qu'il y a vraiment des heures et des heures à passer. Si on n'a pas peur des fonds marins, parce que les jeux, comme Subnautica et celui-ci, c'est bien marqué derrière d'ailleurs, peur, ça peut foutre grave les boules, parce que quand on est sous l'eau, il y a une espèce de sensation très bizarre qui se crée. Je ne sais pas si c'est de la claustrophobie ou s'il y a un terme plus précis. Sûrement que oui, la peur des grands espaces ou je ne sais pas, mais c'est vraiment flippant, surtout quand il y a des requins qui t'arrivent sur la gueule. Après, le fait qu'il soit sur Wii, qu'il ne soit pas en HD, pour le coup, je pense que ça enlève un petit peu aussi du réalisme. Donc sûrement que ça doit être un peu plus calme. Du coup, j'ai vraiment, vraiment hâte de le tester, surtout qu'en plus il est complet, donc pour la collecte, c'est vraiment top. Et on ne le croise jamais. C'est le genre de jeu, je pense, qui est plutôt rare. Et donc du coup, quand on l'a vu, on a foncé dessus. Dès qu'on voit un jeu de Wii, de façon qu'on ne connaît pas, on fonce. Parce que là-dessus, sur la Wii console de chez Nintendo, il y a des jeux japonais qui ne sont pas trop sortis par chez nous. Les deux jeux que je vous ai présentés étaient annoncés à 3€ unités sur le même stand. Nous avons négocié la négoce classique, c'est-à-dire 5€ les deux. C'est très bien. Je vous présente moi-ci un lot de deux jeux, mais cette fois-ci deux jeux de 3DS qui sont sortis tous les deux en 2013, donc assez récents. Le premier, c'est un jeu dont le nom est très très long. C'est Sonic and All-Stars Racing Transformed, donc sur 3DS. C'est un jeu de course. Vous pouvez incarner des personnages de chez Sega, en fait. Donc il y a un peu de tout. Il y a forcément du Sonic, le plus connu. Mais il y a aussi Monkey Ball, qu'on voit par exemple sur la couverture. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on peut être soit dans les airs, soit sur Terre avec sa voiture, mais aussi sous l'eau. Donc c'est cool, ça fait beaucoup de possibilités. Il y a 25 circuits différents en plus, donc il y a de quoi faire, ça c'est cool. Petit bémol par contre, c'est qu'apparemment sur 3DS, il y a des chutes de framerates, comme on dit. En gros, ça veut dire que le jeu rame. Mais du coup, il vaut mieux jouer sur PC que sur 3DS. Mais bon, pour la collection, c'est vraiment cool de rentrer un jeu Sonic. C'est très important. Et moi, en plus, j'aime bien cette licence. Malheureusement, il n'est pas complet. Mais bon, vous verrez, le prix du lot à la fin, c'est raisonnable. Le deuxième jeu de ce lot, c'est un Lego. Et c'est Lego Marvel, super grosse, l'univers en péril. Alors, vous le savez, je ne suis pas très Marvel. Mais bon, un Lego, c'est toujours cool. Et surtout que c'est des personnages vraiment cools qu'on peut y incarner. En tout cas, sur la pochette, on voit Iron Man, Hulk, Wolverine, Captain America. Donc, vraiment chouette. Il y a aussi des super vilains de chez Marvel, of course. Donc, un jeu Lego classique. Vous avez des phases de combat, des puzzles, des trucs à assembler, les petites pièces à récolter. Après, apparemment, il a le même souci que l'autre jeu que je vous ai présenté, le Sonic. Il a des baisses de framerate. Et apparemment, les cinématiques ne sont pas très jolies. C'est à se demander si les jeux de 3DS ne rament pas tous. Et est-ce que, sur la New 3DS, ils peuvent mieux tourner ? Ça, c'est la grande question. On testera, on vous redira ça si ça vous intéresse. Il n'est pas complet non plus. Mais les deux jeux étaient annoncés à 3 euros unités. Et on a eu les 2 pour 5. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et en plus, c'est deux jeux super cool. Et oui, Sansan vous présente un jeu Sega de voiture de machin. Bah, moi, je vais vous présenter un jeu Sega de voiture et machin. Bah oui, mets-moi sur Xbox 360 parce que je suis plus Microsoft, moi, dans l'âme. Le jeu se nomme Sonic & Sega All-Star Racing avec Banjo et Kazooie. Et moi, c'est plus long que Sansan. Et ouais, parce qu'il y a Banjo et Kazooie. Et d'ailleurs, gros coucou à Saba. Si tu passes par là, on te fait un gros bisou. C'est celui qui a sponsorisé les lives et le let's play Banjo et Kazooie. Le même principe que le jeu que vous a présenté Sansan, à part que cette fois-ci, ça se passe que sur Terre. Par contre, en plus des personnages de Sega classiques, donc comme elle vous l'a dit, Monkey Ball, Robotnik et autres Sonic, on peut incarner Banjo et Kazooie. Donc ça peut rajouter du fun. Je pense que leurs animations doivent être marrantes en plus avec la fameuse attaque PicPic et tout. Je pense qu'il y a des trucs vraiment sympas. On ne l'a jamais testé. Il est complet et en plus, je vois derrière qu'en plus de jouer avec les personnages de Sega et tout, on peut jouer avec son avatar. Parce que c'est vrai que sur la 360, l'avatar est vraiment bien fait et vraiment cool. Très très personnalisable. Donc encore une fois, c'est vraiment sympa. Un peu à la manière d'un Mario Kart quoi. Ce jeu était annoncé à 5€ comme vous le voyez, nous avons réussi à le négocier à 3€ parce que c'est le prix où on paye, d'habitude, les jeux de PS3, les jeux de Xbox 360. Voilà. Ils ont fait une petite pause dans les jeux. Moi, je vous présente un petit manga qu'on va offrir à Alès parce qu'Alès adore cette licence et nous, on n'est pas trop là-dedans. C'est un manga de DBZ, Dragon Ball Z, voilà. Donc nous, on ne regarde pas trop, on ne connaît pas trop. Donc on est tombé dessus. On s'est dit, c'est sûrement un one-shot parce qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc on s'est dit, ça fait toujours plaisir. Un manga où il y a one-shot, du coup, je vous explique. C'est une histoire, il y a le début, il y a la fin. Il n'y a pas besoin de faire toute une collection qui prend de la place. En plus, on a flashé dessus parce que quand on l'a ouvert, c'est tout en couleur. Donc c'est vraiment magnifique, c'est très joli. On pense vraiment que ça va plaire à Alès. On l'espère vraiment. Donc c'est une histoire originale d'Akira Toriyama. Et ça raconte l'histoire d'un dieu de la destruction qui s'appelle Beerus et qui débarque sur Terre à la recherche d'un super saiyan divin. C'est un peu tout le temps les mêmes histoires, Dragon Ball Z, je pense. Mais bon, ça a l'air cool. Ça a l'air d'être truffé d'humour parce que rien que dans le résumé, on lit qu'il débarque pendant l'anniversaire de Bulma. Et je sais que Bulma, elle a un caractère assez marrant et qu'elle pète des câbles et tout. Donc voilà, c'est super cool. C'est Glena qui édite ça. Et on espère, Alèsou, que ça te fera plaisir. Et que tu ne l'as pas. On va rester dans le Japon, mais pas avec de mangas. On va repartir sur des jeux vidéo. Moi, je ne présente que des jeux. C'est décidé, moi, c'est ma vie, seul jeu vidéo. Et bien là, deux jeux de DS et 3DS. On commence par le jeu de 3DS. C'est Mario Party Highland Tour. Eh, je l'ai bien dit. Je n'ai pas dit Island Tour. Non, ce n'est pas Highland, c'est Highland. Ok, ta gueule. Vraiment, vraiment cool. Ça faisait très longtemps qu'on le cherchait. Alors, les Mario Party sur DS, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. C'est vraiment au goût de chacun. Moi, pour le coup, je les aime plutôt bien. Même si je préfère, effectivement, ceux sur Wii U, sur Gamecube et tout ça. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'on peut jouer à 4 avec une seule cartouche. Ça me rappelle la bonne époque des Mario Kart, justement, à une seule cartouche. C'était vraiment top. On s'amusait dans la cour de récré, c'était vraiment cool. C'est un Mario Party, vous connaissez normalement. Je vais résumer pour ceux qui débarquent de la planète Generniduc. En fait, c'est un party game. C'est un jeu de plateau, voilà, où on joue, on lance un dé, machin, pouette, pouette. On se bat, truc, et on a 4 mini-jeux. Le but, c'est quand même les petits chevaux et tout, c'est d'arriver à la fin au boss final. Il n'y a pas d'histoire de quête, de mission, de machin. C'est que des mini-jeux, mais c'est ça qui est cool en soirée avec des potes. Malheureusement, il n'est pas complet. Vous allez voir le deuxième jeu non plus. Mais il fallait le prendre pour la collection. Le deuxième jeu non plus n'est pas complet, mais il fallait que je le prenne. Vous voyez ce que c'est ? Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas de retour, là. Mais c'est Pokémon version argent, Saul Silver. C'est trop cool. C'est le remake du fameux Pokémon argent qui était sorti sur Game Boy. Je suis un gros, gros fan du Pokémon Or, mais bon, c'est la même génération. C'est pareil, hein. Sauf que là, c'est Lugia. Lugia, le beau Lugia. Moi, je préfère Ho-Ho, hein. Bon, voilà, mais c'est Lugia. J'adore. Beaucoup de gens préfèrent Lugia, de toute façon, donc on s'en fout. Il n'est pas complet, comme je vous l'ai dit. Mais c'est un Pokémon que je n'avais pas dans la collection. Le but, mon but ultime, au-delà de le full set GameCube, c'est le full set des jeux Pokémon en général. Le Pokémon Saul Silver, il faut que je vous fasse un résumé ou quoi, je ne sais pas. C'est un Pokémon ? Alors, Pokémon, qu'est-ce que c'est ? Alors, Pokémon, c'est un RPG où on joue un dresseur qui attrape des Pokémon. Il peut en avoir six dans son équipe. Il se bat avec ses Pokémon, combat son rival, parce que dans chaque épisode, il y a un rival. Tout ça pour arriver à la Ligue et devenir le champion. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Aïe. Ta gueule. Je suis content de rentrer dans la collection, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je vous ai fait un résumé sans Pokémon, les gars, vous connaissez Pokémon si vous êtes sur cette chaîne, forcément, mais c'est trop cool. Je suis très content. Il a un poil abîmé ici. Alès serait pas content, mais je m'en fous, parce qu'il est pas là. Ces deux jeux ont été achetés sur le même stand, c'est pour ça que c'est un lot. Elle en avait plusieurs autres, qui n'étaient pas forcément des titres hyper cool comme celui-ci. Il y avait des bons titres, mais comme ils étaient tous pas complets, on s'est concentré sur les deux meilleurs. Elle vendait à la base 4€ le jeu à l'unité, ce qui était franchement déjà raisonnable. Je me suis dit, pas complets, est-ce que je les prends ? Je dis, ouais, ouais, ok, je les prends. Et en plus, on a réussi à négocier les deux pour 6, donc ça fait 3€ le jeu. C'est quand même vachement cool. Je vous présente encore un livre, mais cette fois-ci, c'est pour moi, c'est un cadeau à moi-même, parce que c'est un livre de Michael Jackson. Et oui, encore et toujours, vous le savez maintenant, je suis fan de Michael Jackson. Et là, je suis tombée sur un livre qui avait l'air très très joli, je l'ai un peu feuilleté, et les photos sont juste magnifiques. Donc c'est une biographie sortie en 2010, donc il était déjà décédé. Et c'est Timmy Edition qui édite ça, je ne connais pas du tout. Je ne vous avais pas dit, le titre du livre d'ailleurs, c'est Michael Jackson 1958-2009, avec en sous-titre, un destin d'exception. Parce que oui, Michael Jackson a un destin d'exception, c'est connu. Le livre est super beau, les polices sont très jolis dedans, c'est un détail. Mais moi, j'achète un livre pour son esthétique, parce que des livres de Michael Jackson, il y en a beaucoup, donc je les sélectionne. Malheureusement, le petit défaut, c'est que c'est très résumé, il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait pas dedans. Madame, je sais tout sur Michael Jackson, ça va, quoi. C'est vrai, du coup, forcément, j'ai du mal à trouver des livres où je ne sais pas déjà les choses. Après, c'est qu'un détail, au moins, ça retrace tout, il n'y a pas de soucis, ça parle vraiment de tout, autant de sa carrière que de sa vie privée. Et du coup, c'est intéressant. Le livre a été négocié par Saran, pour moi, il était annoncé à 8€, il a réussi à le descendre à 5€, et il est revenu en courant avec dans les mains, parce qu'il était trop content. Moi, je pensais que c'était mort, mais lui, il est revenu, il a frappé la dame, et du coup, il lui a dit 5€, et du coup, elle a dit oui, et du coup, j'ai un très beau livre. Alors, passer juste après un livre Michael Jackson avec un tout petit item comme ça, bon, c'était un poil ridicule, mais en même temps, c'est un cadeau, donc on ne juge pas. Et c'est un cadeau pour ma petite Nono, je suis très content de pouvoir lui offrir ce petit Stitch, qu'il boit dans une noix de coco, qui est trop mignon. Alors, en fait, on voit un espèce de truc orange derrière, parce qu'en fait, c'était sur une paille un peu torsadée. On s'est renseigné, c'est un item qu'on pouvait trouver à Disneyland Paris, Disneyland Resort, machin, je ne sais plus les noms, il y a trop de machin, mais c'est dans les Disney Store, quoi. C'est le genre de paille qui te coûte 8€, je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est Disney. Donc, je ne sais pas si Nono l'a, pour le coup, la paille est pétée, mais en enlevant un peu mieux la paille en dessous, ça fait une petite figurine à poser sur une étagère. On a vu le petit truc dans le bac, on a fait, oh tiens, pour Nono, on a demandé à la dame, mais du coup, c'est combien, elle nous a dit, bah, je vous le file. Je me suis dit, bah, vas-y, c'est cool, ça fait un cadeau pas cher pour Nono, ce sera son seul cadeau de l'année, c'est bon. Il est franchement joli et bien fini, je trouve, pour un truc sur une paille. En même temps, Disney, souvent, ils produisent quand même des trucs de qualité, on peut le dire. Comme je suis la personne la plus cultivée de la chaîne, je vais vous présenter encore des livres. Bon, cette fois-ci, c'est des comics, donc c'est un peu en dessous du reste que je vous ai présenté. Quoi ? En dessous ? Donc, ce sont en plus trois comics super cool, et ça a un rapport en plus avec le premier objet que je vous ai montré. Ce sont trois comics Star Wars, épisode 1, épisode 2 et épisode 3. Donc, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Tout le monde les connaît, de toute façon, je ne vous les présente pas. Les comics, c'est Delcourt qui les édite, et ils sont sortis à chaque fois la même année que les films, parce que ce sont en fait l'adaptation des films en comics. Donc, c'est très fidèle. Il y a même au début l'écriture comme au début des films, c'est-à-dire le résumé avec la perspective dans l'espace. Voilà, le truc Star Wars. Par contre, c'est blanc, c'est pas jaune. C'est un petit détail. Ouais, c'est jaune. Ce qui est bien avec ces trois comics, c'est qu'à chaque fois, c'est un dessinateur différent, donc il y a un style propre à chacun. Et en plus, on les a feuilletés tous les trois, et ils ont l'air tous les trois magnifiques. Du coup, on est très très contents d'être tombés dessus, parce que ça fait super longtemps qu'on les cherche, et on espère trouver les premiers, du coup, dans la même collection, et comme ça, on aura tout. Le comic s'était annoncé à 3€ Unity, on a réussi à avoir les 3 pour 6€, du coup, ça nous en a fait un gratuit. Je repasse à un lot de jeux vidéo, car c'est mon créneau, et ça rime, et je préfère de la politique. On commence par Armored Core 3. Je suis très content de rentrer un jeu de ce type dans la collection, on n'en avait aucun. Pourquoi je suis content ? Parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse aux Gundam et autres maquettes de mecha, et là, c'est un jeu de mecha, donc c'est le troisième de la saga. C'est Metro 3D qui l'a développé, je ne connais pas du tout l'éditeur. Je suppose que c'est japonais, à mon avis, puisque c'est vraiment les japonais qui sont dans ce délire-là. On est sur un délire de mecha, comme je vous l'ai dit, mais avec une histoire plutôt cool. On est sur une espèce de truc un petit peu cyberpunk, un peu, parce qu'il y a un délire un peu de sauvegarde de l'humanité, parce qu'on se bat contre les contrôleurs qui sont des formes de vie qui essayent de contrôler les humains. Un truc dans le délire. Je n'y ai pas joué encore, donc je ne peux pas vous détailler vraiment l'histoire. Mais ça va être vraiment cool. On se bat dans un mecha, donc on a une espèce de HUD, vous savez, un peu la Iron Man, le Jarvis. On a des écritures à l'écran, un peu comme dans Titanfall, d'ailleurs, quand on rentre dans le Titan. Donc c'est plutôt cool. Franchement, ça me fait plaisir. Il est complet, c'est un jeu en plus qu'on ne croise pas tous les coins de rue, parce que bon, c'est très rare de croiser un jeu dans la rue. Mais ça m'arrive des fois, un coin de rue, je tourne, je fais, oh pardon monsieur, ah, c'est un jeu, excusez-moi. Donc vraiment très chouette, j'ai vraiment, vraiment hâte de le tâter. Parce que je suppose que ça fait partie des inspirations qu'on donnait après Titanfall. Titanfall m'avait un peu déçu, j'avais passé du bon temps dessus, mais je le trouvais trop simple et tout. J'espère que cela va être un niveau supérieur. Déjà le fait qu'il y ait une histoire un peu plus travaillée, ça va être cool. Le deuxième jeu de ce lot, c'est un jeu de PS2 également, c'est Atlantis, le Nouveau Monde 3. C'est vraiment un ovni aussi. Là, on est vraiment sur deux jeux en fait qui sont hallucinants, qu'on n'a jamais vu. C'est une espèce de Tomb Raider-like. On est presque là-dedans parce que c'est une égyptologue, donc archéologue pour Lara Croft, égyptologue pour celle-ci. C'est une héroïne également. C'est un TPS, il y a des énigmes, il y a une histoire assez travaillée. Je pense que franchement, le délire va être bon. Est-ce que ça va être au niveau d'un Tomb Raider ? Peut-être pas. Après, les jeux moins connus parfois peuvent être aussi bons, en tout cas peuvent te toucher autant. Donc on verra en tout cas si Sansan l'apprécie. On vous fera peut-être un petit retour sur Insta ou sur Facebook le jour où elle le testera. Parce que je ne suis pas sûr que vous le connaissiez tous, nous en tout cas on n'en avait jamais entendu parler. En plus, le vrai plus pour moi de ce jeu, c'est que la BO a été composée par David Rhodes, qui est un mec hyper influent dans la musique. C'est un guitariste compositeur anglais de renom qui a travaillé avec des gens hyper importants pour moi, dont Peter Gabriel, la très très bonne époque Genesis pour ceux qui connaissent. Même si j'adore Phil Collins, Peter Gabriel était pour moi un meilleur chanteur dans Genesis. Il a travaillé également aussi avec Robert Plant, qui est le chanteur de mon groupe préféré, Led Zepp quoi. Un mec vraiment qui a énormément de talent. Déjà, si le jeu est beau comme ça a l'air d'être, que l'histoire est bien foutue, que l'héroïne est charismatique qu'espérons, et qu'en plus la BO porte le tout, ça peut faire un excellent jeu, même s'il a quelques défauts. Donc très content de le rentrer dans la collection. Celui-ci, il y avait marqué 15€ dessus, donc je ne sais pas où les personnes l'ont acheté, mais en même temps, il est en très très bon état et complet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux jeux étaient annoncés à 1€ unité, donc pour le coup, quand on voit des jeux de PS2, aussi peu connus à 1€ unité, on fonce ! Et nous avons négocié les deux pour 1,50€, donc là, c'est parfait. Le dernier item, je suis très très contente de vous le présenter, parce que du coup, en plus, c'est le coup de fusil. C'est moi qui dis que c'est le coup de fusil, parce que c'est un truc super cool. C'est encore un truc pour moi, mais bon, on est beaucoup aimé la licence, mais en même temps, tout le monde aime cette licence, parce que c'est Tomb Raider, et c'est la trilogie, donc qui rassemble Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld, que je n'ai pas du tout aimé, Sarah-Anne, il aime bien, mais moi, je n'aime pas du tout, et Tomb Raider Anniversary, tous les trois développés par Crystal Dynamics, ceux qui font Tomb Raider maintenant, et édité par Eidos. Ce qui est bien avec cette trilogie, c'est que les deux premiers, du coup, comme c'est une version HD, ils ont été lissés au niveau des textures, du coup, ils sont plus jolis à voir. Le gameplay est toujours le même, du coup, on a trois gameplays différents. Je sais que, par exemple, dans Anniversary, il fallait garder la touche R2 pour s'accrocher, un truc comme ça, et pas dans Underworld, c'était automatique. Voilà, donc c'est à chaque fois des trucs différents, donc c'est vraiment cool de refaire les trois, sachant qu'en plus, je suis en train de platiner à fond le reboot de la saga, qui s'appelle Tomb Raider, du coup, tout court, avec la nouvelle Lara, qui est toute jeune et innocente, et qui, du coup, a moins ce visage sévère qu'on peut retrouver, justement, dans Legend, qui a vraiment, regarde, elle fait peur, hein, un petit peu. Donc très, très contente de rentrer ça dans ma collection, hein, il fallait que je l'aie. En plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ces trois-là. Je crois même que je n'ai même pas fait Legend, c'est pour vous dire. Et Underworld, du coup, ça me permet de le retester, parce que j'ai une mauvaise image, je l'avais fait quand il était sorti, mais je n'avais pas été jusqu'au bout. À voir, du coup, si je me refais un avis dessus. Donc le prix, vous le voyez peut-être ici, s'il était annoncé à 7 euros, la dame l'a baissée toute seule. Elle a dit, ouaf, 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 non, je vais le faire 5 euros. Mais on n'avait plus de sous. Du coup, on lui a dit, bah, est-ce que vous pourriez le faire à cote ? Et elle a dit, oui, donc super gentille, cette dame. Il est en plus complet, donc vraiment très, très content. Donc pour le prix, c'est pour ça que je l'ai mis en coup de fusil, mais aussi au niveau, là, du cœur. Vous voyez, je suis très, très contente, parce que du Tomb Raider, on n'en voit vraiment pas tous les week-ends. Et oui, c'était un très beau coup de fusil, je trouve, aussi, ce Tomb Raider. Moi, j'ai aussi hâte de le retester. Parce que oui, moi, j'avais passé du très bon temps sur Underworld, donc j'ai hâte de le retater comme ça. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau type de montage, ce nouveau décor, cette nouvelle ambiance. Les vide-greniers de nuit, un petit peu, c'est une ambiance, machin. On essaie de proposer quelque chose de différent sur la S-Family, histoire de se démarquer aussi. On arrête les comptes-rendus vide-greniers tout simple, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus scénarisé. On espère pouvoir le faire à chaque fois, également, avec un petit court-métrage au début. J'espère que ça vous a plu, un petit court-métrage en rapport, du coup, avec un des objets qu'on choisit dans le vide-grenier. On attend vos retours vraiment avec impatience, parce que pour nous, c'est vraiment un énorme changement, c'est beaucoup de travail en plus, également, mais on a vraiment envie de se démarquer, donc j'espère que vous nous suivrez dans l'aventure. En tout cas, on va essayer d'améliorer le concept au maximum, donc pour nous soutenir, le petit pouce en l'air qui fait plaisir, comme d'habitude, et puis abonnez-vous par pitié, abonnez-vous, mon Dieu, ça fera plaisir. On vous fait un gros bisou, et on vous dit à la prochaine, que ce soit pour un vide-grenier, pour une ouverture, ou bien pour une découverte de jeu. A très bientôt, ciao tout le monde !